Ah, quelle mort épouvantable. S'il est vrai que c'est le crocodile qui l'a tué, la question est, était-elle vivante quand elle est tombée dans l'eau ? Ah, en tout cas, grâce au bal de M. Roosevelt, la salle bête n'aura pas eu la possibilité de lui dévorer le cou et le visage. Ce dont nous devrions lui être reconnaissants. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis ? Une égratignure. Son bras et son épaule gauche en sont couverts. Elle a sans doute été projetée contre la berge. Cette marque sur son cou n'est pas une égratignure, docteur. Est-ce qu'il y a une égratignure ? On dirait un minuscule corps étranger. Une flèche. À la pointe enduite de Radix pédis diabolis. Un poison extrait des plantes appelées pieds du diable par bon nombre de tribus. Tels que les matabellés ? C'est possible. Comalo est l'assassin, alors. Il a brûlé le plan du capitaine Morrison et il l'était dans le train. C'est un matabellé, l'attribut dont le nom est lié au trésor. Comalo est certainement celui qui nous guidera au trésor, mais s'il est le meurtrier, comment peut-on expliquer le roumal qui a étranglé Mavropolis ? Eh bien, lui, c'est quelqu'un d'autre qui l'a tué. La Maharani. Ridicule, une femme. J'aimerais beaucoup voir sa poitrine. Le tatouage, Watson, le tatouage. Ah ! J'aimerais beaucoup voir sa poitrine.